Et puis le Fonds des Nations Unies pour la Population Mondiale, édition 2022, a officiellement présenté ce mercredi 13 avril son rapport sur l'état de la population mondiale. Comprendre l'imperceptible, agir pour résoudre la crise des grossesses non intentionnelles, tel est l'intitulé de ce rapport qui note un taux élevé de grossesses non désirées. Comprendre l'imperceptible, agir pour résoudre la crise oubliée des grossesses non intentionnelles, tel est l'intitulé du rapport sur l'état de la population, présenté ce mercredi par le Fonds des Nations Unies pour la Population. Dans ces documents, l'agence onisienne a noté un taux élevé des besoins en planification familiale. Les grossesses non désirées, c'est une crise invisible. Pourquoi une crise invisible ? C'est parce que presque la moitié des grossesses sont des grossesses non désirées. Ça tourne autour de 121 millions de grossesses par an au niveau mondial sont des grossesses non désirées. Et ça a des problèmes. D'abord c'est un problème personnel. Personnel pourquoi ? Parce qu'une femme qui a vécu une grossesse non désirée, Pour elle, c'est une expérience inoubliable, pénible, qui a l'impact et conséquences tout au long de sa vie. Une grossesse non désirée, c'est un problème de santé publique. Ce rapport accentue également la nécessité d'investir dans la femme tout comme dans la jeune fille. Les rapports sur l'état de la population mondiale 2022 soulèvent avant tout des questions d'engagement et de responsabilité sur la valorisation des femmes et des filles dans le monde au-delà de leurs capacités réproductives. Il est temps de conjuguer et d'intensifier les efforts en vue de mettre fin à la non-satisfaction des besoins en matière de planification familiale, au décès maternel, à la violence basée sur le genre et au mariage des enfants et adolescents. Une grossesse non désirée est aussi considérée comme une discrimination. C'est pourquoi l'UNFPA estime que l'autonomie corporelle devrait rester un droit pour tous.